Je pense qu'il fait très peu de doutes sur le fait que le Grand Prix d'Australie 2023 restera dans les mémoires. Quant à savoir si on s'en souviendra en bien ou en mal, permettez-moi d'avoir un avis très tranché sur la question, mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet de notre discussion, puisque je vais vous proposer de revenir sur la course de chaque pilote, car pour ce qui est du festival de drapeaux rouges, j'ai déjà eu l'occasion d'exposer mon avis assez salé sur le sujet lors de ma dernière chronique, et puis au final je pense que c'est énormément une question d'appréciation personnelle, et puis de voir ce qu'à l'avenir la FIA et accessoirement les patrons vont décider de faire de ce genre de scénario assez inhabituel au final. Donc aujourd'hui on regardera les différents rythmes de course, pour essayer de voir où chacun se situe dans la hiérarchie, du moins sur ce tracé, qui je le rappelle est assez particulier mais j'y reviendrai. On regardera également la belle course de certains outsiders, je pense à Joganyu et Yuki Tsunoda qui ont eu enfin leur premier point cette saison après un début d'année assez prometteur. On regardera également en détail la situation chez Haas avec un regard plus particulier sur la qualification, où on comparera leur meilleur tour pour essayer de comprendre comment Kevin Magnussen peut-il se faire botter les miches de la sorte. Il m'a rien demandé mais je remercie Gaël de France Racing qui est toujours là pour me filer un petit coup de main quand j'en ai besoin, c'est pour ça que je vous invite à aller vous abonner à la page Facebook de France Racing, pour lui laisser les pires commentaires possibles sous ses articles, parce que je sais qu'il adore cela. Et dans ce nouveau format d'émission qui est encore en bêta, je ne vous le cache pas, je remercie Joganyu pour toute l'aide qu'il a pu apporter dans la récolte des données que nous allons regarder aujourd'hui et qui contribueront, je l'espère, à faire de cette émission un format digne de s'autoproclamer débriefing de Grand Prix. Ouais je sais, c'est prétentieux de vouloir proposer ce type de contenu, surtout quand on est une équipe de 1, même si là, comme je viens de vous l'annoncer, je viens de doubler les effectifs, je pense que ça reste quand même particulièrement ambitieux. Je vous rappelle, ici, on fait avec 3 bouts de ficelle et de la patafix, et pas de la patafix de marque. Weber. Commençons donc à regarder les différents rythmes de course. Alors ici, Shira a retenu les temps autour des meilleurs pilotes, enfin les pilotes les mieux classés par équipe. On va tout de suite voir qu'on distingue assez nettement la Red Bull en termes de rythme sur l'ensemble de la course, même si dans les derniers tours, on comprend que Maximus ait levé le pied, on comprend que Hamilton et Alonso se sont fait un petit peu plus la chasse dans les derniers tours, mais ce qu'il en ressort quand même, c'est qu'au-delà de la Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine et même la McLaren sont assez proches. Alors on comprend quand même que McLaren vient de très loin, je pense qu'ils ont été pas mal aidés par le fait qu'ils étaient regroupés dans un gros peloton, mais on va y revenir un peu plus tard, l'andonnerie avait particulièrement un excellent rythme ce week-end. Pour le reste, on voit un petit peu la déchéance des Alfa Romeo et la galère que c'était pour les Alfa Tauri. Chez Williams, ça va être plus compliqué puisque Alex Albon, qui était le meilleur pilote ce week-end, s'est craché très tôt dans la course et Logan Sargent était quand même un peu à côté de ses pompes ce week-end en Australie. De manière générale, c'est une constante qu'on peut observer depuis le début de la saison. On a Red Bull et ensuite on a un petit peu un milieu de peloton qui est vraiment mélangé entre les Mercedes, Aston Martin, Ferrari et même quand on regarde les rythmes de course, les Alpines, à part à Bahreïn, sont vraiment là. La seule chose qui peut pêcher d'un week-end à l'autre pour chaque équipe, ça va être soit les faiblesses de la voiture ou soit simplement une mauvaise prise de direction dans la voiture, dans les réglages et toutes ces choses. Et ce week-end, les forces vraiment en présence, c'était principalement les Mercedes et les Aston Martin, un chouïa derrière et les Alpines qui, encore une fois, n'ont pas maximisé leur qualification et l'ont payé en course. On y reviendra dans la rubrique consacrée aux pilotes alpines. Et un dernier mot avant de conclure cette rubrique sur le rythme de course de toutes les équipes, je rappelle quand même que l'Australie reste un tracé atypique. Surtout ce week-end où on a eu des qualifications particulières, la piste était froide, très peu gommée, on a eu du mal à faire monter les pneus en température. On a constaté d'ailleurs pendant la qualif, on n'était pas sur le genre de format où les pilotes sortent pour un tour de chauffe, un tour rapide et rentrent au stand donc avec très peu d'essence. Là, pratiquement tout le monde est parti et a roulé constamment donc on a commencé la session avec beaucoup d'essence pour mettre les pneus en température, pour gommer la piste et où finalement notre qualification n'était pas tant une qualification en 18, 15 et 12 minutes mais surtout des qualifications d'endurance où le seul tour qui allait vraiment marquer allait être le tout, tout dernier tour de la qualif. Et en course, on l'a vu aussi, l'usure pneumatique était assez faible, la mise en température également. On l'a vu aussi dans les catégories inférieures, il y a eu énormément de sorties de pistes lorsque les pilotes avaient des gommes fraîches. Je rappelle que dans les catégories inférieures, ils n'ont pas de couverture chauffante. Et en Formule 1, on a vu le massacre au deuxième, troisième départ ou le deuxième après la relance du 57e tour. T'as compris, celle où il y a eu plein de crashs. Les pneus n'étaient vraiment pas mis en température. Tout le monde avait voulu être un peu trop agressif et c'est parti dans tous les sens. On a eu plein de sorties de pistes. Donc, c'est aussi à prendre en considération. Et rappelons que chaque année, quand la Formule 1 venait en Australie pour débuter la saison, on avait tous les médias et tout le monde qui rappelaient. L'Australie, c'est un circuit unique. Faut vraiment pas prendre pour argent comptant la hiérarchie qu'on y voit. Surtout que, rappelons aussi enfin, que le prochain Grand Prix est dans trois semaines. Enfin, pas vraiment puisque cette chronique sera décalée par rapport à la sortie de Melbourne. Mais t'as compris ce que je voulais dire. Donc, les équipes auront très certainement beaucoup avancé. Travailler de nouvelles améliorations. Certaines se seront plantées. D'autres auront fait un gros pas en avant. Il serait très surprenant qu'on retrouve cette hiérarchie aussi fixée dans le marbre que ce qu'on a eu en Australie. Bon, pour attaquer avec les pilotes Red Bull, pour Verstappen, ça reste à nouveau un week-end à la hauteur de ce qu'il est en train d'accomplir. Même si on peut le blâmer de ne pas avoir eu un envol parfait et de s'être fait battre par les Mercedes. Je pense qu'il était quand même assez inconcevable de se dire qu'il ne gagnerait pas la course. Ça aurait été intéressant de voir ce que Russell aurait pu faire si la stratégie avait été à son avantage et la fiabilité également. En qualification, il a été impeccable une nouvelle fois. En course, son départ n'a pas été excellent, mais il a su se montrer assez calme. Il n'a pas vraiment cherché à retenir coûte que coûtent les Mercedes. Il a même laissé Hamilton le manger assez violemment. Mais parce qu'il savait au fond que c'était qu'une question de temps avant qu'il ne le repasse. Puisque Red Bull avait de toute évidence un meilleur rythme de course. Et on l'a vu, c'est totalement insultant la manière dont il a repassé Hamilton. Lorsque la course s'est vraiment installée, que tout le monde avait entamé le deuxième relais, que la safety car était repartie. Voilà, il le double en plein milieu de la ligne droite au DRS. On fera une conférence à l'occasion sur les prochaines 14 zones de DRS qu'on aura sur d'autres circuits. Mais ce ne sera pas le sujet aujourd'hui. Quant à Checo, c'était un week-end cauchemardesque pour lui. Il a eu des problèmes en essais libre 3. L'équipe a traduit tout cela par des problèmes de frein moteur. Et c'est ce que Peres semblait vouloir exprimer aussi. On continue d'avoir un petit peu des inquiétudes. Ou pas vraiment des inquiétudes, mais ce que je qualifierais de petite couillette sur le Red Bull Power Unit Honda. Oh là là, que ce nom est long. Il continue d'y en avoir. La voiture marche bien en tout cas. Par contre, pour la qualification, c'est assez cocasse. Parce que lorsque Peres est sorti, évidemment, il s'est à nouveau plaint des problèmes qu'il a rencontrés en essais libre 3. Pourtant, là, pour le coup, ce ne sont pas vraiment des propos qui ont été rapportés par l'équipe. J'ai l'impression que l'équipe n'a pas voulu lui servir d'excuse. C'est peut-être une impression. Alors que généralement, ils sont assez sympas avec Peres chez Red Bull. Là, ils ont changé les freins sur la voiture. Visiblement, quand je dis qu'ils n'ont pas voulu le couvrir, c'est parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient rien changé de particulier. En course, du coup, c'est difficile de savoir si Peres avait vraiment des soucis ou non. Est-ce qu'il y allait beaucoup plus calmement et plus sagement dans son pilotage pour ne pas prendre de risques ? Parce qu'il faut quand même admettre qu'on l'a voté pilote du jour. Je suis peut-être seul sur ma planète, mais pour moi, c'était médiocre. Enfin, médiocre plus, tu vois. Ce n'est pas mauvais. Il a quand même été faire les dépassements. Il est remonté. Il a profité du chaos à la fin pour marquer des gros points. Mais quand on a une Red Bull, je pense qu'on est en droit d'en attendre un petit peu plus, d'une remontée plus efficace. Donc après un week-end vraiment parfait de Checo Adjeda, là, on est arrivé sur un Grand Prix qui l'a vraiment mis en difficulté. Espérons que c'est qu'un coup d'une fois. En Azerbaïdjan, on sait que c'est le genre de circuit qui lui convient très très bien. Et c'est tout dans son intérêt de commencer à ressortir l'écrou et de vite mettre Melbourne de côté. Mercedes a fait un excellent week-end en Australie. Je pense quand même que c'est un week-end à regarder avec des énormes pincettes. Enfin, ce ne sont plus vraiment des pincettes si elles sont énormes. C'est des grosses pinces. Donc, c'est un week-end à regarder avec des toutes petites pincettes. des pincettes, des pincouninettes. Parce que Mercedes, c'est l'équipe qui se plaint de sa voiture depuis un an et qui sort quand même des performances de temps en temps. Et ils sont tout contents. Ils disent, ça y est, on a trouvé la solution, tout marche bien. Les médias, les fans disent, oui, Mercedes, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les laisser tomber. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'il sort des grosses performances, c'est justement sur des tracés qui sont, comme je le disais plus tôt, comme Melbourne, un petit peu atypiques. Et là, comme tout le monde souffrait un petit peu à mettre ses pneus en température, qu'il y avait ce week-end un peu particulier avec le tracé, tout ça, on peut se demander si ce n'est pas vraiment un coup d'une fois. Donc, il faudra revoir à Bakou dans trois semaines. Parce qu'à Bakou, l'an dernier, ça avait été un petit peu la souffrance. Je ne l'affirme pas, mais je pense qu'il ne faut pas se réjouir pour le moyen terme avec Mercedes. Simplement être content de leur bon week-end, mais quand même continuer à travailler sur une nouvelle voiture pour 2024. Hamilton continue à souffrir avec la voiture. Bon, il la ramène à l'arrivée. Il prend quand même une deuxième place. C'est très, très bon. Comme je le disais, il a fait une bonne manœuvre bien méchante sur Verstappen au départ. Maintenant, il a aussi fait ce qu'il fallait en fin de course pour garder Alonso à distance. Donc, je pense qu'il mérite tout à fait de belles louanges. L'homme fort de ce week-end, pour moi, restait quand même George Russell. George Russell, qui a été le plus rapide en qualification, qui a fait un début de course très, très bon aussi, qui était vraiment en phase de gestion en début de course. Il a plongé au stand dès que la safety car est arrivée parce que c'était vraiment le truc à faire. Parce que s'il ne s'arrêtait pas, Red Bull allait arrêter Verstappen. Il fallait vraiment tout de suite le tenter. Malheureusement, il y a eu le drapeau juste après. J'ai envie de dire heureusement pour lui, s'il devait avoir une panne mécanique, il s'est tombé ce week-end parce qu'il ne serait jamais remonté sur le podium, je pense. On va passer chez Ferrari parce qu'il y a aussi des choses très intéressantes à dire sur le rythme de course. Donc, on va comparer à Milton et Sainz, qui sont au final dans des voitures assez proches et qui ont fait un petit peu des courses sans de réelles comparaisons puisque Russell a abandonné aussi très tôt dans la course. Ferrari avait proclamé au effort qu'ils avaient réglé leur voiture pour les conditions de course qui justifiaient un peu leur qualification décevante. La réalité, c'est que quand on regarde le rythme de course de Carlos Sainz, il est très bon. Sur la majorité de la course, il est même plus rapide qu'Hamilton. Si on prend en plus en considération le fait que Sainz était dans une course d'attaque parce qu'il a fait partie des pilotes qui se sont fait avoir comme George Russell à s'arrêter un tour avant que le drapeau rouge n'arrive, il est replongé dans le peloton, il a dû dépasser pas mal de pilotes. Donc, il était certes sur une course d'attaque, Hamilton n'était pas sur une course de défense non plus. Son but, c'était de rester aussi proche de Verstappen et de tenir Alonso à distance. Donc, les deux étaient un peu sur des courses d'attaque et Sainz s'est montré plus rapide qu'Hamilton. Sur les derniers tours, ça a été une autre affaire. Peut-être que Sainz a plus mangé ses pneumatiques que Lewis. Ça ne me surprendrait pas parce que Sainz a eu quand même quelques manœuvres à faire. Je vais attaquer tout de suite avec le négatif pour Sainz parce que je pense qu'il a fait un bon week-end. Donc, je vais garder le positif à la fin. Comme ça, on oubliera plus facilement que j'ai encore dit du mal de Sainz. Sa manœuvre sur Gasly pendant la course, elle a marché. C'était super. Je trouve quand même que Gasly s'est décalé très tard dans la ligne droite. Il se défend en prenant l'intérieur du prochain virage, du virage 3 dans la ligne droite ou Sainz à l'EDRS. Et un peu tout au bout, on n'est pas dans la zone de freinage, mais pas loin. Il commence à se rabattre sur la gauche. Ça, pour moi, c'était presque un moment. Len Stroll, Fernando Alonso, Etats-Unis l'an dernier. Heureusement, ça s'est très bien passé. Je rappelle quand même ici qu'on a perdu un commissaire en 2001, un peu sur les mêmes raisons entre le crash avec Ralf Schumacher et Jacques Villeneuve. J'en rappelle tout ce contexte pour vraiment préciser ce qui m'a chatouillé. C'est justement ce dépassement sur Gasly dans le virage où ce n'est pas la première fois qu'on le voit avec Sainz. Et pour moi, c'est quelque chose qui devrait être un petit peu réprimandé par la FIA. C'est que son dépassement, au final, c'est juste... Il bloque tout le virage, il empêche Gasly de passer et il reste devant. Si Gasly n'évite pas, soit il finit dans le gravier, soit les deux se percutent. Et le plus amusant, c'est que si les deux s'étaient percutés, je pense que c'est Sainz qui aurait été reconnu coupable, puisque c'est lui qui lance la manœuvre. Donc il y a un petit peu ça qui m'a chatouillé, mais je rappelle un petit peu le contexte qu'il y a eu juste avant parce que Gasly ne s'est pas très bien comporté non plus en se décalant de la sorte en bout de ligne droite. Et l'autre point sur lequel je pense que je vais me faire trancher la tête, c'est que je ne suis pas aussi conciliant pour sa touchette avec Alonso au départ qui n'a jamais existé. Alors là, pour le coup, je le dis tout de suite, Sainz se fait pénaliser de 5 secondes pour un tour qui n'a pas compté. Ça, ça me dépasse. Si on pense qu'il faut sanctionner Sainz, qu'on lui mette un point ou deux sur son permis, qu'on lui mette trois places sur la grille la prochaine fois, mais on ne devrait pas pénaliser sa course si le tour de course est annulé. Je ne vais pas blâmer les commissaires sportifs, ils vont avec ce qu'ils ont sous les yeux, mais c'est peut-être une mesure à envisager à l'avenir parce que naturellement, si Sainz était pénalisé de 5 secondes pendant le Grand Prix, il perd peut-être une place ou deux. Là, il se prend 5 secondes de pénalité pendant le tour de formation de fin. Donc forcément, il tombe de 4e à 12e. Et pourquoi pense-je que je vais me faire taper en disant que je ne serais pas aussi sympathique avec Carlos pour l'incident du virage 1 parce que j'ai l'impression qu'on a été très conciliants sur l'Internet avec lui ? Je vais rappeler un petit peu mon point de vue sur les incidents de course, sur la manière dont ils sont traités depuis quelques années maintenant. Pour moi, quand un pilote tente un dépassement par l'extérieur, il va forcément prendre un risque parce que quand tu dépasses par l'extérieur, en quelque sorte, tu forces le pilote qui est à l'intérieur donc, qui a le point de corde, de compromettre son virage pour te laisser passer. Ça, pardon, c'est ce que la FIA demande, le règlement sportif demande est-ce que tu laisses toujours une voiture de largeur à l'autre ? Alors, je suis d'accord avec le concept. Je me rappelle qu'en Verstappen-Taz-Botta-Samanza en 2018, on est au point de freinage. Là, oui, il faut pénaliser. Par contre, quand on est en roue contre roue dans un virage, pour moi, il y en a forcément un des deux qui prend plus de risques et celui qui prend plus de risques, c'est celui qui tente de forcer la ligne extérieure. Celui qui est à l'intérieur, si tu lui demandes de laisser la place, forcément, tu lui demandes de compromettre sa sortie de virage, en quelque sorte. Et il y a certains virages, pour moi, encore une fois, comme le virage 4 en Autriche, où on a vu énormément d'incidents à la Milton Albonne, on a vu Gasly Vettel l'an dernier, et je crois qu'il y en a eu d'autres, Russell Perez, je crois. C'est des cas, par exemple, ce genre de virage, quand t'es à l'intérieur, c'est très compliqué de te plier aux exigences du règlement, parce que c'est un virage qui est en descente, qui est très difficile, enfin, très pointu. Donc, c'est plus compliqué d'avoir la sortie de virage idéale pour laisser de la place au pilote à l'extérieur, et très souvent, ça finit en touchette. Donc, mon point de vue, dans ce cas-là, c'est que quand un pilote, à l'intérieur, percute un autre qui est en sortie de virage, il ne faudrait pas le sanctionner pour le risque que l'autre pilote a pris. Alors, évidemment, j'exclus d'office des cas où on va très clairement voir un pilote mettre un petit coup de volant pour forcer l'autre un peu dehors. Là, pour le coup, c'est totalement anti-sportif, mais tant que le pilote tient sa ligne de course, s'il en percute un autre à l'extérieur, c'était à l'autre de faire attention. Et aussi, quand même, chaque pilote n'a pas non plus envie de foutre les autres dehors, parce que ça peut mal se terminer pour lui-même. Donc, j'expose tout cela pour déjà peut-être en rappeler à certains et présenter à de nouveaux auditeurs mon point de vue sur la question et aussi pour faire la distinction avec l'incident qu'on a vu aujourd'hui. Enfin, quand je dis aujourd'hui, pour moi, c'était il y a cinq jours, mais t'as compris. Alors, je vais mettre les captures d'écran. Alors, évidemment, ce type de format est une bénédiction pour ceux qui écoutent en podcast. Là, quand on voit aux abords du premier freinage, Fernando Alonso est plus proche de se faire percuter par Lewis Hamilton que par Carlos Sainz. Carlos Sainz est au roue contre roue contre Pierre Gasly et Alonso est une voiture et demie devant. Donc, quand on entre dans le virage, à aucun moment, il est concevable que Sainz ne percute Alonso s'il roule normalement. Or, en sortie de virage, Alonso tient la ligne intérieure du virage 2, qui est plus ou moins la ligne extérieure de la sortie du virage 1, au final, Alonso est totalement sur la ligne de course. Et là, c'est Sainz qui, au contraire, vient d'un petit peu loin et le percute. Alors aussi, je rappelle ma devise, let them se foutre sur la gueule pour parodier le let them race qui n'est jamais vraiment impliqué parce que pour moi, let them race, ça veut dire les incidents, ça arrive à aucun moment Carlos Sainz n'a voulu foutre Fernando Alonso dehors. Alors, ça fait ses affaires s'il n'est pas pénalisé, que les choses soient claires, mais parce que là, en piste, du coup, il se retrouve troisième après. Mais pour le coup, il a fait une petite erreur, il a mal jugé son point de freinage, on rappelle encore une fois que les pneus sont froids, donc je rejoindrai parfaitement certaines personnes qui pensent que la pénalité est injustifiée et je rappelle que je disais il y a quelques instants que si une pénalité devait être appliquée, pour moi, elle aurait dû l'être sur la course suivante ou différemment pour les simples et bonnes raisons que ce tour sera finalement annulé. Mais si je rentre dans la logique de la FIA, de la direction de course, dans cette logique qu'ils appliquent depuis des années, pour moi, je ne vois aucun problème à ce que Carlos Sainz prenne 5 secondes de pénalité pour cet incident. Parce que c'est la manière qu'ils font depuis des années, donc allons-y, faisons comme ça. Et surtout, comme je le précise, pour moi, la part de culpabilité de Sainz, au-delà de la pénalité, c'est qu'à aucun moment il passe le premier virage avec Alonso. Il est avec Gasly à ce moment-là et c'est juste parce qu'il freine mal qu'il va toucher Alonso. Et pour moi, Alonso n'avait pas à se sortir de la piste pour laisser la place à un pilote qui était à une voiture et demie derrière lui, 20 mètres plus tôt. Bon, après, je dis que vous allez être méchants avec moi pour tout ça, mais ça se trouve, j'ai juste lu des avis avec lesquels je n'étais pas du tout d'accord et je n'ai pas encore eu l'opportunité de lire ce type d'argument. Donc, voilà, vous me surprendrez, vous me surprenez toujours, surtout toi. À toi, je t'adore. Bref, pour conclure avec Ferrari, Charles Leclerc, parce qu'il y avait deux pilotes chez Ferrari, ce n'était pas un de ces week-ends où il était le plus en confiance dans la voiture. Globalement, il était dans le rythme de Sainz ou un poil derrière. En qualification, ça a été un cauchemar, mais je vais expliquer ce cauchemar. En essai libre 2, oh là là, si je ne me mélange pas, vous m'excuserez, mais quand il s'est mis à pleuvoir, Ferrari a laissé Leclerc avec des pneus soft. Donc là, c'était, qu'est-ce qu'on fout avec des soft ? On est en train de détruire un train de pneus pour rien. En qualification, dès que la qualif a commencé chez Ferrari, mais il s'était en train de suriner dessus. Oh là là, il va pleuvoir dans 3 heures, vite, il faut faire quelque chose. Et ils ont passé la qualification. Enfin, vous écoutez les radios des pilotes, mais ça n'a rien à comprendre. C'est les seuls qui disent qu'il va pleuvoir dans une heure et demie. Mais qu'est-ce qu'on s'en cogne ? Alors, j'exagère, il disait pas une heure et demie, mais dans 20 minutes, tu vois. Et du coup, quand on arrivait en fin de session, il faut se rappeler ce que j'expliquais plus tôt, tout le monde faisait plusieurs tours pendant la qualification pour engommer ses pneumatiques, tout ça. Quand on arrive à la fin, on s'attend à ce que Sainz et Leclerc fassent tous deux un tour ou deux de préparation, de chauffe, et qu'ils gardent leur meilleur tour à la dernière minute. Cependant, on a dit à Charles Leclerc « Ok, il va bientôt pleuvoir, on y va ce tour-ci. Sainz est devant, il te donnera un brin d'inspiration. » On n'a pas donné cette information à Carlos Sainz ou on lui l'a donnée beaucoup trop tard quand Sainz était dans le complexe sinueux des virages 3-4-5. Le pauvre Carlos ne pouvait pas faire grand-chose. On lui a dit « Ok, Charles, il est deux secondes derrière toi ou trois secondes derrière toi. » Ce que Sainz comprend dans sa tête, c'est « Ah, merde, il ne faut pas que je le gêne, je le laisse passer. » Du coup, Leclerc s'attend à avoir de l'aspiration. Il trouve Carlos Sainz qui est un peu à l'extérieur de sa trajectoire. Forcément, déjà, il n'est pas content de voir un pilote ici parce que ça perturbe toujours un peu le tour. Ensuite, il n'a pas ce à quoi il s'attendait. À la fin, il a le tour qu'il a. Sainz a son tour de préparation et son tour rapide derrière. Leclerc était sarcastiquement furieux après cela parce qu'il se dit « Encore une fois, je l'ai dans les miches et c'est Carlos qui s'en sort le mieux au niveau de la Strat. » en plus de cela, il apprend après coup que l'équipe avait simplement mal communiqué « Encore une fois ». Au départ, en revanche, je pense qu'on a vu Charles Leclerc qui nous faisait sa plus belle imitation de Sébastien Vettel. Le problème, c'est que ce n'était pas le Vettel quadruple champion chez Red Bull. C'était Sébastien Vettel-Spin comme on l'a vu fin 2018. Et ce n'était pas joyeux. Grâce à ce tour qui n'a finalement jamais existé, Aston Martin s'en sort plutôt bien puisqu'ils enregistrent le meilleur résultat de leur histoire avec Alonso troisième, Stroll quatrième. Je rappelle que lors du tour qui n'a jamais existé, Alonso s'était retrouvé bon dernier à l'envers et Stroll dans le bac à gravier. Pour commencer avec Nando, encore une fois en qualification, on est sur un tour qui est loin de la perfection mais qui est quand même très efficace. Il se qualifie donc derrière les Mercedes et au départ, il se fait même passer par Carlos Sainz donc ça a été un début assez compliqué. Finalement, le drapeau rouge lui a permis de repasser Carlos Sainz puisque comme je le disais plus tôt, Sainz s'est arrêté lors du drapeau jaune et juste après, il y a eu le drapeau rouge ce qui a permis à Alonso de le repasser. Et ensuite, il a repris une position à l'abandon de Russell. Il n'a jamais vraiment été en mesure d'aller chercher Hamilton. Pour moi, Melbourne a l'être vraiment le tracé où on allait voir les Aston Martin le plus à l'aise justement grâce à leur philosophie aérodynamique qui est assez efficace et justement parce que c'est l'équipe qui a peut-être une des meilleures aéros du plateau. Finalement, il semblait un petit peu en retard sur Mercedes et je pense que si Sainz ne s'était pas fait avoir au drapeau rouge, il y a de grandes chances qu'il ait terminé devant Alonso également. Quant à Lance Stroll, on commence à voir qu'il reprend un peu la forme. Je pense qu'il réalise sa meilleure qualification de la saison face à Alonso. Il est à moins de 2 dixièmes. Au premier tour, il y a eu ce contact avec Leclerc qui lui a coté quelques positions. Il n'a jamais vraiment réussi à reprendre cette place. Albonne, il l'a gentiment rendu lorsqu'il s'est craché dans le mur. Mais la seconde moitié de sa course a été assez frustrante. Il était coincé derrière Gasly et Sainz. Il n'arrivait pas vraiment à dépasser. Ce que je voulais dire quant au fait qu'Aston Martin a une bonne aéro, c'est que c'est compensé avec beaucoup de traînées, donc une vitesse en ligne droite qui est assez réduite. Donc, ça ne l'a sûrement pas aidé pour aller chercher ses dépassements. Même si on a vu qu'en rythme de course, l'Alpine était vraiment dans le coup, je suis quand même un peu déçu qu'il n'ait pas réussi à se montrer, ne serait-ce que présent dans ses rétroviseurs. Et je sais que le tour n'a pas existé, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'encore une fois, quand il y avait eu une belle opportunité potentielle après le dernier drapeau rouge, il s'est mis dans le bac à gravier. Je suis désolé, j'ai eu des flashbacks de Manza 2020 où, au lieu de jouer la victoire, il fait ce qu'il faut pour remonter sur le podium après être sorti de la piste au départ. Pour moi, ça aurait presque dû être une énorme leçon de Lance Stroll parce que je pense qu'il s'en veut énormément pour ce jour-là parce que je rappelle qu'à Manza, il avait juste une Alfa Romeo et l'Alfa Tauri de Gasly à battre et finalement, il a tiré tout droit. là, ça aurait pu être pareil. Il n'aurait pas été chercher Hamilton et Verstappen mais il aurait pu aller prendre son premier podium de la saison avant évidemment que le tour ne soit annulé. On mettra ça sur le dos de son retour de convalescence. Il y a encore tout juste un mois, il sortait de chirurgie donc on dirait que c'est à cause de ça. McLaren, bordel McLaren, mais à chaque fois qu'il marque des gros points ceux-là ces dernières années, c'est parce qu'il se passe des trucs incroyables alors que le week-end ne l'était pas. Lando Norris, pour commencer avec lui, je pense qu'on a revu enfin le Lando qu'on connaissait si bien des saisons 2021-22 a toujours tiré le maximum de sa voiture. McLaren était un peu dans le ventre mou du peloton, surtout en qualification, en rythme de course ça avait l'air d'aller un peu mieux. McLaren en rythme de course est à peu près la force médiane du plateau et je pense qu'en rythme de course Lando a vraiment su imposer son style, il a réussi à remonter, il était un candidat sérieux au point, il a même réussi à aller chercher Hülkenberg à la régulière avec un beau dépassement et ensuite il a profité de tout le cas au devant pour aller chercher la sixième place donc espérons que ce soit le vrai début de la saison de Lando après un grand prix de Bahreïn qui a été assez poissard un petit peu par sa faute parce que je rappelle qu'il percute au conne au départ et en Arabie Saoudite où il se met un peu dans le mur en calife, là ça a presque été un week-end parfait à l'instar d'Oscar Piastri ce qu'on attend d'un rookie j'ai envie de dire c'était peut-être pas son meilleur week-end de l'année parce qu'il a quand même eu un sacré bon début de saison pour un rookie mais il a été robuste impressionnant toujours un peu en arrière en qualification mais j'ai envie de dire c'est normal je rappelle que les conditions étaient assez piégeuses il a profité un petit peu de l'apocalypse à la fin pour marquer ses premiers points en Formule 1 mais je pense qu'il en fallait pas moins pour qu'il marque des points aujourd'hui ce week-end sachant à la fois le niveau de la McLaren et sa qualification qui n'a pas été la meilleure donc il lui reste beaucoup de boulot à faire pour gagner un peu en constance que ce soit en rythme de course mais aussi pour peaufiner ses tours de qualif mais voilà Oscar Piastri confirme ce qu'on attendait de lui pour le moment et très sincèrement j'ai hâte de voir le développement de la rivalité Piastri-Norris cette saison allez on est déjà presque à plus d'une demi-heure de blablaterie donc je vous propose de nous plonger sur le cas de Haas on va y entrer un petit peu plus en détail principalement sur le tour de qualification des deux pilotes parce qu'on a un début de saison assez compliqué chez Haas du côté de Kevin Magnussen et un début de saison un retour simplement brillant de Nico Hülkenberg Magnussen n'est pas du tout à l'aise dans la voiture on en est même revenu un peu à un stade où il essaye de plus se calquer sur les réglages de Nico Hülkenberg à ses télémétries tout ça pour s'y retrouver ça s'était pas trop mal passé sur les deux premières courses et vraiment je parle de la course pas du week-end parce que à Bahain Hülkenberg a eu cette touchette au départ qui a endommagé sa monoplace à Jeddah Magnussen a fait un beau grand prix justement où il va chercher le petit point dans les derniers tours à Tsunoda mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment Hülkenberg qui semblait avoir le meilleur rythme et là en rythme de course Magnussen s'est pris une tatane monumentale il est à plus d'une demi-seconde en moyenne en fin de course il se met dans le mur Hülkenberg lui joue des gros points presque tout le Grand Prix donc ça a vraiment été un gros rappel à la réalité on va le voir dans quelques instants le tour d'Hülkenberg de Q2 déjà son tour en Q2 était tellement bon que c'était son meilleur tour du week-end il n'a pas réussi à le reproduire en Q3 en rythme de course je dois lui mettre juste un petit point négatif parce qu'il se fait battre par Norris un peu à la régulière il se fait avoir parce que quand Norris le passe après il ne reste pas loin derrière donc je pense que c'est à mettre un petit peu à la faute de Hülkenberg mais aussi tout au crédit de Norris mais c'est tout le mal que j'ai à dire sur lui depuis son retour son premier week-end sans problème et ça a été très très bon et pour Kemac comme je le disais c'est un début de saison atroce et même s'il y a eu des circonstances qui l'ont aidé à s'en sortir sur les deux premières courses là il n'y avait rien du tout bon je vous propose qu'on se cale tout de suite sur la qualification avec une nouvelle fois merci à Shira pour toutes les télémétries qu'on a regardées ensemble de notre côté pour essayer de vous aider à comprendre leur meilleur tour en Q2 nous voilà donc autant synchronisés que possible avec la ligne de départ avec les deux caméras embarquées Magnussen gauche en bleu Hülkenberg droite en jaune tout de suite on va s'arrêter avant le premier virage parce que je vais vous décrire ce qu'il va se passer à droite on a donc Hülkenberg on le voit qui freine beaucoup plus fort que Magnussen il emmène moins de vitesse en entrée de virage mais ce qui lui permet aussi de réaccélérer beaucoup plus tôt avoir une trajectoire beaucoup plus droite avec son volant et donc avoir une sortie de virage plus propre et de gagner du temps de son côté Magnussen a une approche un peu plus douce sur la pédale de frein il cherche à amener un petit peu plus de vitesse dans le virage 1 mais finalement on voit qu'il se fait un petit peu déporter à l'extérieur il s'ouvire et ça va grandement compromettre sa vitesse de pointe dans la seconde ligne droite en sortie de virage on a juste à se servir du vibreur qu'il y a à gauche pour constater la différence d'écart qu'il y a entre les deux on va se diriger en bout de ligne droite dans le complexe des virages 3, 4, 5 virage 3 assez technique assez lent mais ça se passe plutôt bien mais par contre dans le virage 4 on va constater que Hülkenberg est peut-être celui qui se démarque le plus des deux mais pas dans le bon sens puisqu'il a un petit coup de survirage il arrive à le contrôler parfaitement il perd pas trop de temps mais Magnussen va pouvoir reprendre un petit peu de son retard face à son coéquipier on va voir qu'en sortie de virage justement il prend plus de vibreur que Magnussen il va donc rester plus longtemps à l'extérieur et donc avoir plus de difficultés à se placer à gauche pour prendre le virage 6 un virage assez rapide et aussi important quand on arrive au virage 6 ce virage rapide où Alban s'est craché en course on va voir que le scénario du premier virage se répète avec Hülkenberg qui entre plus en douceur que son coéquipier dans le virage Magnussen lui justement a un petit peu trop de vitesse dans le virage et il sort trop large on va le voir un petit peu batailler justement avec son volant dans le virage ainsi Magnussen continue d'agrandir l'écart avec son coéquipier sur le tour on va constater à nouveau cet écart avec quelques points de repère mais surtout ça va s'empirer au prochain point de DRS dans la ligne droite qui suit puisqu'il va l'activer à un pouillème plus tard que Hülkenberg ce qui va continuer de permettre à l'allemand de creuser l'écart on le voit assez significativement sur les panneaux qu'on voit à droite on voit que lorsque Hülkenberg est au panneau des 100 mètres Magnussen est au panneau des 150 mètres donc déjà à vue d'œil à la louche on peut estimer l'écart entre les deux à 50 mètres sur la piste ce qui est assez conséquent Hülkenberg prend magnifiquement ce qu'on appelle techniquement le secteur du pif-paf gauche-droite rapide pour essayer de compenser ce retard qu'il avait dans la ligne droite Magnussen avec sa mauvaise sortie dans le virage 6 et son petit retard de DRS il va refermer son DRS le plus tard possible compromettre à nouveau son virage à gauche avec trop de vitesse en entrant dans le virage à nouveau effet domino son point de corde pour entrer dans le virage à droite n'est pas optimal il ressort plus large il ressort avec moins de vitesse et une nouvelle fois si on prend le point de repère du vibreur on regarde à quel point l'écart a encore augmenté on comprend que c'est totalement terminé pour Magnussen et il ne retrapera jamais ce retard puisque quand on arrive en bout de ligne droite Hülkenberg freine une nouvelle fois un peu plus tard et plus fort que son coéquipier meilleure stabilité dans le virage il réaccélère aussi plus tôt bon point de corde rien à redire Magnussen sait qu'il est en retard donc il va essayer je pense de surpiloter comme on dit il va trop compenser on va voir qu'il galère un peu sur la télémétrie en sortie de virage il va perdre un petit peu de grippe et remettre un petit coup de frein en pleine sortie de virage pour stabiliser la voiture et pas finir dans le bac à gravier et enfin lorsqu'on arrive dans la dernière chicane il ne sera pas aidé puisqu'on a un retardataire qu'on voit juste à droite ce dernier fait exactement ce qu'il faut pour le laisser passer mais bon ça n'empêche que ça va un petit peu compromettre son point de corde parce que vous le voyez bien un peu sur la droite si on les compare au même point Hülkenberg prend un petit peu plus large ce virage à gauche virage à gauche dans lequel il y a très peu de traction et où on voit beaucoup de pilotes faire des erreurs Kemag arrive un peu plus tard et encore une fois il n'est pas très bien placé on voit qu'il va ressortir beaucoup plus large que Hülkenberg dans ce virage et lorsqu'on se prépare pour le virage à droite très important qui génère la ligne droite de départ arrivée qui est aussi un virage très piégeur où il y a beaucoup d'accidents beaucoup de sorties Hülkenberg le négocie superbement bien tandis que Magnussen si on revient un petit peu en arrière sur sa sortie un petit peu large de la première partie de la chicane on voit que vu qu'il sort plus large il n'a pas l'opportunité comme Hülkenberg de bien venir resserrer à gauche pour prendre le virage à droite il va donc devoir compenser avec plus de volant dans le virage ce qui veut dire un petit peu moins de traction ce qui veut dire aussi qu'il ne pourra pas accélérer aussi tôt que ce qu'il le voudrait à la sortie du virage il sera plus large que ne l'était Hülkenberg et c'est comme ça que sur un tour Kevin Magnussen se prend presque six dixièmes face à un coéquipier qui n'a pas roulé depuis deux ans dans une saison complète et que Hülkenberg a enregistré son meilleur temps de toute la qualification puisque même en Q3 il n'a pas été capable de répéter l'exploit qu'a été ce tour Chez Alfa Romeo je pense que les deux points qu'a marqué Joe Guan Yu ce week-end seront très bienvenus et j'ai envie de commencer par lui parce que je pense que pour la première fois peut-être de sa carrière en Formule 1 je rappelle que c'est tout juste le début de sa deuxième on a senti que c'était lui qui menait l'équipe du début à la fin du week-end par le passé on a eu des moments où il était un peu le pilote le plus à l'aise pendant les essais libres pendant les qualifs mais en rythme de course il se faisait un peu rattraper par Bottas ou alors il avait un petit peu de mal et perdait du terrain là vraiment même le dimanche ça a été le pilote qui a mené la charge dans l'écurie il a eu sa stratégie ruinée par le premier drapeau rouge puisqu'il s'est arrêté un petit peu avant justement il est resté malgré tout une des forces du peloton il était dans le coup bon c'était le train de DRS où c'était assez compliqué de dépasser mais en fin de grand prix il a été là pour aller chercher les deux petits points pour ouvrir son compteur après le chaos du drapeau rouge et honnêtement après un bon week-end en Arabie Saoudite un week-end qui n'était pas mauvais à Bahreï mais qui a été totalement ruiné par son départ je pense qu'on est sur un excellent début de saison de sa part et en fait il est où le rookie dans l'équipe parce qu'on est à deux week-ends catastrophiques pour Bottas en qualification il est toujours à la traîne et cette fois il n'avait pas l'excuse pendant le grand prix d'être ralenti par des dégâts de Schrödinger parce qu'Ageda il déplorait avoir peut-être des problèmes sur le fond plat finalement il n'y a pas vraiment eu de communication à ce sujet on ne sait pas si c'était vrai ou si ce n'était pas vrai et là il n'y avait aucune excuse il était à la ramasse on l'a même fait partir de la pitlane alors je n'ai pas trouvé d'info là-dessus mais j'imagine qu'on a essayé de revoir deux trois trucs sur la voiture mais le fait est qu'en rythme de course il était aussi très loin du rythme du rookie de l'ancien rookie honnêtement je n'ai pas un odorat exceptionnel mais je trouve que ça ne sent pas bon pour Bobo pour le moment on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine enfin la prochaine fois à Bakou Bakou ça a été vraiment le premier tracé l'an dernier où Jo a commencé à prendre un peu la mesure de lui alors on conviendra tous que la voiture est mauvaise elle se bat pour ne pas être dernière avec l'Alpha Tauri en termes de performance pure c'est un fait mais je pense qu'il y a très peu d'excuses pour justifier que ce soit son coéquipier qui soit devant quand on sait la différence d'expérience entre les deux la différence de salaire et la différence d'attente entre le pilote un petit peu payant qui arrive et qui doit faire ses preuves et le pilote qui arrive avec l'image de sauveur de l'équipe avec ses 10 victoires et tout son savoir de Mercedes j'ai totalement bégayé mais je suis persuadé que t'as compris parce que t'es beaucoup plus intelligent que moi et je disais donc que Alpha Tauri se battait pour ne pas être la dernière force avec Alpha Romeo et ils ont aussi ouvert leur compteur ça y est en 3 courses toutes les équipes ont marqué des points je sais pas si c'est plus jamais vu faudrait que je me replonge dans la saison 2018 de mémoire je saurais pas vous dire mais je sais que toutes les équipes ont vite marqué des points en tout cas Yuki Tsunoda fait un excellent boulot depuis ce début de saison il est à son aise enfin à son aise la voiture est clairement mauvaise elle répond mal mais Yuki il fait un excellent boulot on a presque rien à lui reprocher et pour moi c'est une de mes stars de ce début de saison et là il a eu après 2 11ème place il a eu le petit coup de pouce supplémentaire qui lui manquait pour marquer son premier point de l'année on a 18 pilotes qui ont marqué des points cette année en 3 courses ça aussi je crois que c'est totalement du jamais vu et les seuls qui n'ont pas mis des points du coup ce sont les 2 derniers rookies avec Nick De Vries qui a eu un week-end à nouveau compliqué mais peut-être son meilleur week-end dans l'ensemble du vendredi matin au dimanche chez Alfa Tauri il était beaucoup plus proche de Tsunoda que ce qu'il ne l'était en qualification le rythme de course n'était pas incroyable mais on a senti qu'il était constant dans ses tours et qu'il prend son temps qu'il va y arriver donc bon c'est un peu amusant parce qu'on a la course des rookies entre Nick De Vries et Sargent qui sont donc les deux seuls à ne pas avoir marqué de points ils ont fait leur course de leur côté c'est les seuls à s'être réarrêtés une seconde fois pendant le Grand Prix c'est un peu la lutte pour ne pas être dernier mais bon quand on a les pires voitures et qu'on est deux petits rookies on ne va pas en vouloir de galérer un petit peu même si je pense qu'il y a plus d'attente sur Nick De Vries à cause de son expérience en sport automobile en général et pour toucher quelques mots avec Williams et bien là où le week-end dernier en Arabie Saoudite on avait les deux pilotes qui étaient assez proches et même à Bahreïn Sargent et Albon étaient assez proches ce week-end le pilote américain n'a pas du tout été en mesure de suivre le rythme infernal d'Alex Albon qui était en mesure de marquer des très beaux points il a fait une belle Q3 mais en rythme de course et en calife aussi Logan Sargent était à la ramasse totale il était pratiquement à 7-8 dixièmes du rythme de son coéquipier la différence c'est qu'il y en a un des deux qui finit dans le mur et bon quoi que Sargent il a aussi envoyé deux vrices dans le gravier à la fin on va plus mettre ça sur une erreur de restart et de rookie tout simplement pour ce qui est de la boulette d'Alex Albon si vous étiez là dans mon guide de début de saison sur Albon je crois que je disais quelque chose du style il y a de grandes chances qu'il continue ses excellentes performances de 2022 mais il va aussi falloir qu'il diminue le taux d'erreur parce qu'il a eu son petit taux de casse à Alex Albon l'an dernier et là dans un seul week-end il nous a fait les deux il nous a fait Q3 en route pour des points à la régulière et un crash c'est pas brillant mais le rythme est là je pense qu'à Bakou ça va être très intéressant de suivre le rythme de la voiture qui est encore une fois très rapide en ligne droite et qui s'en sort pas mal finalement dans les virages un petit peu lents reste à ce que Logan Sargent se mette lentement dans le rythme mais je pense qu'on peut lui laisser une saison d'adaptation parce que c'est vraiment un très très jeune pilote et pour conclure avec Alpine qui a eu un week-end assez révélateur une nouvelle fois de leur excellent rythme comme on l'a vu en début d'émission leur rythme de course était vraiment calé sur ceux des Mercedes Ferrari ou Aston Martin mais ça devient presque une constante depuis ce début de saison ils sont totalement incapables de mettre bout à bout ce grand potentiel ce week-end ça a été du côté d'Esteban Ocon où ça a pêché en qualification lorsque dans son tour le plus important il s'est fait avoir petite erreur qui lui a coûté sa place en Q3 il a ensuite fait le pari stratégique il a été le seul avec les pilotes Alfa Romeo Perez et Sargent à s'arrêter en tout début de course pour chausser son train de pneus durs obligatoires enfin faire son changement de pneus obligatoires malheureusement ça s'est retourné contre lui puisqu'il y a eu le drapeau rouge ce qu'il a renvoyé en fond de peloton il a dû aller chercher des dépassements pour remonter progressivement dans le peloton il a fait une très bonne course globalement et il était en mesure de revenir dans les points avant qu'il y ait ce crash avec Gasly à la relance mais c'était un week-end d'infortune une nouvelle fois pour lui et en même temps il y avait toujours cette petite part de culpabilité on va dire dans cette fois la qualif qui a été un petit peu ratée mais bon ça reste du très bon Esteban Ocon depuis ce début de saison Pierre Gasly de son côté toujours un peu en difficulté face à Ocon mais c'est lui qui pour la première fois cette année chez Alpine a été celui qui a mis tout à bout puisque en Q2 c'est lui qui a réussi à faire son meilleur temps au bon moment et à passer en Q3 il a eu un très bon début de course où il bénéficie du drapeau rouge qui lui permet de rester dans les points et pour moi vraiment le moment critique de la course c'est quand Carlos Sainz l'a dépassé pour moi c'était pas une surprise je me suis dit oui bah Sainz le dépasse c'est normal mais en fait Gasly est resté collé à ses basques tout le Grand Prix et je l'ai compris après du coup en regardant les rythmes de course et on a vraiment vu que Gasly avait un excellent rythme de course et où j'en viens à me dire mince c'est dommage parce que il perd un peu la position à la régulière et c'est le genre de truc qu'il faut pas laisser passer quand on a un peloton aussi serré et si cette saison Alpine joue contre contre ces équipes-là parce que je pense qu'ils en ont le potentiel c'est peut-être l'équipe qui est le plus en retrait de ce groupe de 3-4 voitures mais ça reste quand même une possibilité et il faut vraiment qu'ils arrivent à mettre tout bout à bout parce que ça va devenir critique et là la relance a été purement catastrophique avec les deux voitures qui finissent dans le mur avec des gros dégâts des gros points qui sont totalement laissés à la porte McLaren qui récupère tout j'ai l'impression qu'on revit le scénario de ces 3-4 dernières saisons et sur cette section j'en profiter pour revenir un petit peu sur mes quelques petits tacles à la gorge FIA-esque pour moi Pierre Gasly a été totalement dans le tort pour ce qui est du crash de la relance de toute façon c'est lui qui était mis sous enquête pourquoi j'affirme cela parce que c'est lui qui sort de la piste à la relance alors il se fait un petit peu surprendre en quelque sorte il prend un peu large pour éviter le drama entre Sainz et Alonso aucun problème il revient en piste forcément moins vite que les autres il revient logiquement du côté gauche de la piste et ce qu'il y a c'est que pour récupérer un brin d'aspiration pour se défendre il va se décaler du côté droit et là pour moi c'est une nouvelle fois le genre manœuvre mais qu'il ne faut totalement pas faire quand on revient en piste déjà de base quand on revient en piste on est forcément plus lent et on doit rester un peu sur sa ligne parce qu'on met potentiellement en danger les autres c'est pas aux autres de mettre des gros coups de frein en pleine ligne droite pour t'éviter ou des gros coups de volant parce que ça s'appelle un effet domino je veux dire va savoir Ocon aurait peut-être pu l'éviter en mettant un coup de frein un gros coup de volant mais ça se trouve il aurait percuté quelqu'un d'autre il ne s'aurait pas été mieux donc c'est au pilote qui revient en piste de faire attention à ce qu'il fait et en ce sens Gasly n'a pas été bon pour moi mais aussi ce qui me chiffonne le plus mais là c'est vraiment pour être taquin tu vois c'est que la FIA a totalement laissé couler ça et pourquoi ils ont laissé couler ça honnêtement c'est une question rhétorique je vais répondre t'inquiète ils laissent couler ça parce que ce genre de manœuvre c'est considéré comme dangereux et ce type de sanction qui vient avec c'est une pénalité sur le permis à points Pierre Gasly aurait dû prendre si on en suit la logique de la direction de course de ces 3-4 dernières années qui en plus a été réaffirmé et réajusté à l'intersaison pour dire maintenant on arrête de mettre des points de pénalité sur le permis à tout va on va les mettre uniquement pour les actions dangereuses et ben ça typiquement ça devrait être considéré comme une action dangereuse ils n'ont pas mis de points de pénalité justement parce que s'il le faisait Gasly aurait été sanctionné d'un grand prix de suspension potentiellement ou ça aurait empiré son dossier et évidemment on ne veut pas ça on ne veut pas sanctionner un pilote parce que j'ai déjà eu un coup de gueule là-dessus et je ne pense pas que j'ai été le seul à aucun moment un pilote comme Pierre Gasly ne doit se retrouver dans cette situation parce que de tous les pilotes les moins safe de la grille ce n'est pas lui le pire donc j'en reviens un petit peu aux côtés on voit un petit peu les ficelles qui sont tirées un peu à droite à gauche là c'est plus pour être taquin et soulever le problème on ne va pas non plus en faire une affaire d'état mais je trouvais ça assez intéressant de le souligner et ça y est j'ai fini bye bon ok je ne vais pas terminer comme ça mais je vais juste conclure en disant j'espère que ce type de nouvelle émission vous plaît ce format là ça a toujours été le type de truc que j'ai voulu proposer et j'espère que ça vous conviendra parce que pour moi c'est le genre de contenu qui devrait être accessible facilement je ne comprends pas enfin là c'est peut-être mon côté maniaque où je perfectionnise je ne sais pas mais de me dire que des médias comme F1 TV Sky Sport n'entrent pas dans ce type de détails de résumé de course j'ai l'impression qu'ils se contentent la plupart du temps de lire la fiche des temps et d'y tirer des conclusions et je trouve ça assez regrettable alors bien évidemment c'est impossible d'être exhaustif en 50 minutes de blablatrie j'ai l'impression d'avoir tout bâclé donc voilà je vous invite à faire vos retours si jamais vous pensez qu'il y a des trucs qui peuvent être revus nous on va continuer à travailler dessus je pense avec Shira pour améliorer tout ça je le remercie également et je vous invite à aller faire un petit tour sur son Twitter si vous avez un compte de ce type et que ça peut vous intéresser ce type de contenu un petit peu plus analytique je t'ai dit anal bref des bisous et à bientôt sur Snapchat et à bientôt sur Snapchat – Sous-titrage FR 2021